Bonjour, toujours Cathy, toujours sur Excel pour ce neuvième petit tutoriel. J'ai repris donc l'exercice que nous avons fait ensemble ici et je voudrais vous montrer juste comment on peut changer le format d'un nombre. Donc par exemple ici sur ce tableau là, celui que nous avions un petit peu fait avant, je voudrais juste vous montrer comment vous pouvez changer le format de vos chiffres ici. Je vais donc sélectionner les chiffres 1200 jusqu'à 10 ici et je peux en général sur Excel, on va séparer les milliers avec le bouton séparateur de milliers qui se trouve ici et ainsi lorsque je clique sur le ruban accueil, le groupe nombre, ici vous êtes en standard, mais vous pouvez tout à fait cliquer ici sur les 3 zéros, séparateur de milliers avec le bouton gauche de la souris et comme vous pouvez le voir, vous avez ainsi la séparation de vos milliers automatiquement et les deux décimales. Pour les décimales ici, vous avez la possibilité d'ajouter des décimales ou de supprimer les décimales. Si je clique réduire les décimales une fois, deux fois, j'ai donc enlevé les décimales et à gauche, ajouter les décimales une fois, deux fois, trois fois. En général, on met deux fois, je vais réduire. Voilà comment ça se passe sur Excel pour changer le format d'un nombre. Alors, bien évidemment, on enregistre nos modifications. Je vous remontre un petit peu plus bas. Lorsque vous tapez vos chiffres, vous n'avez pas besoin de faire la séparation des milliers. 1457,25 par exemple, 450,20, vous voyez le zéro ne va pas se mettre. 1457,30, le zéro ne se met pas, 1804,75 par exemple. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de séparation de milliers ni les deux décimales. Je sélectionne donc les chiffres, les nombres, dans l'onglet accueil et le groupe nombre ici. Si je clique sur les trois zéros, on peut voir donc la séparation des milliers automatiquement et les deux décimales qui s'affichent avec le zéro. Pour ajouter les décimales, on clique ici, j'ajoute autant de décimales que je veux et ici, je réduis les décimales. Voilà comment changer le format d'un nombre. Pour les âges, ce n'est pas la peine, il n'y a pas de virgule. Mais vous tapez directement vos chiffres, vous saisissez vos chiffres tout à fait normalement et ensuite, vous faites la séparation des milliers et vous ajoutez ou réduisez les décimales comme vous le souhaitez. Voilà pour ce petit tutoriel et je vous rejoins bientôt pour un autre, toujours sur Excel, bien évidemment. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada